Sous-titres par Jérémy Diaz Je n'avais pas vu Ça va être tendu Ah je me suis fait trop aller en plus Allez 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 Oh il n'a plus de force le petit gars Wouah Putain Jérémy Diaz Ah ça devient dur là Je ne sais absolument pas de où il faut aller Parce que là je ne pense pas que je tourne en rond Wouah Wouah Ah puis il tourne assez vite en plus S'enfoiré On va attendre qu'il fasse un tour encore et puis Sous-titres par Jérémy Diaz Oh la 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 ! Oh ! On y croit, on y croit. Tu vas pas me faire ça maintenant toi ! Waouh ! Ah oui, il tourne là. Allez, let's go ! Let's go, let's go, let's go, let's go ! Go, 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 go ! Ah ! Alors je pense que je vais prendre celui-là avant de partir là-bas après. Ça sera beaucoup plus safe. Je préfère plutôt que de tracer. Il faut mieux jouer la sécurité avant tout. Allez. C'est maintenant ou jamais. J'ai plus de force de toute façon. Ah ! Merde, elle est mieux déjà. Avec la traînée au sol de l'écharpe. C'est juste énorme. Ah ! Il a l'air d'aller mieux là ! En même temps, si c'est beaucoup plus calme au niveau vent. Il a l'air d'aller mieux, c'est beaucoup plus calme. Oh ! Oh ! J'ai plus de force de l'écharpe. J'ai plus de force de l'écharpe. Oh ! J'ai plus de force de l'écharpe. ... J'ai plus de force de l'écharpe. Yeah, hey, hey. Sous-titrage ST' 501 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 histoire de... Il y a une forme philosophique, si vous voulez, dans le jeu, une sorte de philosophie visuelle où vous pouvez comprendre, où vous pouvez ressentir les choses, en fait, plus par le visuel et l'aspect sonore aussi du jeu. Les... Comment je pourrais dire ça ? Les musiques qui sont mises dedans, etc. Le jeu a un charme fou, mais c'est vrai, honnêtement, vous voyez, je m'en mêle les pinceaux depuis tout à l'heure, parce que je ne sais vraiment pas comment aborder le jeu, j'essaye de comprendre cette fin. Après, il ne faut pas trop essayer, je suppose, de se faire des déductions sur la fin du jeu, mais moi, je pense plus... Je pars plus dans le principe de... La montagne est une symbolique dans le sens où il faut la gravir, en fait. Et vous voyez, tout à l'heure, on a vu, quand on marchait en direction de la montagne, quand on a découvert les premiers tissus... Les premiers tissus tapis volants, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais suivi l'espèce d'étoile filante. Donc, ça se trouve, ça voulait dire que je n'étais pas le seul à essayer de gravir la montagne, ou du moins à l'atteindre. Et ça se trouve, une fois après avoir atteint le sommet, ça se trouve, on deviendra un des sages qu'on a vu en blanc sur la fin. Donc, finalement, c'est comme il y avait marqué, en plus, là, le titre Renaissance. Donc, ça se trouve, c'est un éternel recommencement. On va toujours incarner un petit personnage qui va gravir une montagne. Donc, moi, je vois réellement plus ça comme une... Comment ça ? Je vois plus ça, le principe de la montagne, comme une symbolique, honnêtement. Je vois... Moi, c'est la meilleure option que je puisse voir. Après, bon, là, j'analyse à chaud en même temps. Je pense qu'à froid, je me ferais peut-être... Je me ferais peut-être mon analyse après. Mais là, je pense plus que c'est ça, gravir une montagne pour prouver la sagesse de se dire on a... Enfin, gravir la montagne, c'est une symbolique philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade de maturité où vous êtes devenu quelqu'un. C'est un peu ça. Par exemple, c'est très réputé dans le monde asiatique aussi, l'expression de gravir la montagne, etc. Il y a beaucoup de sens après, suivant certains pays, etc. Mais là, c'est vrai que c'est un univers qui est particulier. Je pense pas qu'il puisse plaire à tout le monde parce qu'il faut une certaine, quand même, ouverture d'esprit. Il faut quand même apprécier un type de jeu comme ça. Je vais pas dire contemporain, mais presque. Et c'est une petite perle, là, honnêtement. Moi, si je vous le dis... Enfin, je vous le dis quand même depuis le début des vidéos. Honnêtement, si vous avez 6 euros, 5 euros à mettre dans un jeu. Plutôt que de claquer du pognon dans un DLC, complètement inutile. Gaspiller 5 euros pour un DLC alors que vous pouvez avoir une petite journée à côté, une petite perle comme ça. Foncez dessus. Honnêtement, allez dessus, il est génial. La prise en main, c'est fluide. C'est un genre de berceau, quoi. Il y a toute une harmonie dedans. Autant l'aspect vidéoludique que l'aspect musical. Ça se marie bien ensemble. Honnêtement, c'est très, 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 très bien foutu. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Après, moi, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Il est juste énorme comme jeu. Je n'ai rien à dire de plus. Écoutez, je vais vous laisser sur cette petite fin de journée, bien entendu. Que dire de plus ? N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des GM, à commenter aussi si vous voulez faire des analyses ou que vous voulez débattre aussi sur cette fin de journée. N'hésitez pas à poster vos commentaires. N'hésitez pas à me donner des idées de jeu ou autre ou me faire partager des envies ou n'importe quoi. Moi, comme je vous le dis, je prends ça. Après, je filtre, etc. Donc, voilà. Donc, c'était le playthrough de journée. Donc, je vous ai dit, j'ai mis environ... Enfin, j'ai mis 2h20 complet, quasiment, pour faire le jeu. Donc, à la limite, ce que je pourrais regarder, ça serait les trophées. Les trophées, parce que ça pourrait aussi indiquer pas mal de choses au niveau... Ah oui, journée 20% quand même. Mirage. Trouver la fleur cachée du désert. Ah ah. Traverser 15 portails en voyageant la cité engloutie. Découvrir les 10 anciens hiéroglyphes. Eh oui. Atteignez le sommet avec un compagnon et revenez au début. Hein ? Atteignez le sommet avec un compagnon ? Terminez la partie et recommencez depuis le début. Terminez la partie en ayant effectué la plupart du voyage avec le même partenaire et revenez au début. Mais je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Asseyez-vous et méditez avec un autre joueur pendant plus de 20 secondes. Ah d'accord, c'est qu'on peut faire le jeu online aussi. Avec quelqu'un d'autre. Rencontrez au moins 10 joueurs uniques. Reprenez votre périple après une semaine de pause. Récupérez tous les symboles lumineux uniques au cours d'un ou plusieurs périples or. Ah bah écoutez, ce que je ferai à la limite, je testerai ce genre d'online, je ferai peut-être une vidéo aussi. Donc écoutez, je testerai ça pour voir apparemment ce style d'online. Parce qu'apparemment, vu des trophées, ça doit être ça. Donc écoutez les amis, d'ici là, amusez-vous, portez-vous bien, amusez-vous bien et profitez bien de vos jeux, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des j'aime, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Comme d'habitude, je ne vous force à rien. Et d'ici là, les amis, prenez du bon temps, prenez soin de vous, profitez des vacances, éclatez-vous bien. A bientôt les amis, c'était Kokojima. Sous-titrage ST' 501